La grande mosquée de Paris 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 Et ont répandu le chaos sur terre. Alors que ce qui est explicité dans le Coran quand il parle de Khilafah, c'est tout simplement d'imposer l'ordre établi. Et alhamdoulilah, nous sommes dans un pays de l'ordre établi. Nous sommes dans un pays du droit qui s'appelle la France, mais qui pour la plupart aussi des pays dans le monde ont adopté. Y compris les pays du Maghreb, les pays d'Europe, les pays des sept continents qui aujourd'hui peuplent la planète Terre. Donc il est fondamental que cet ordre établi soit imposé dans toute l'humanité. C'est le sens de la révélation faite à notre prophète Mohamed, qui je rappelle a été envoyé à l'époque, au 7e siècle, dans une société où toutes les tribus s'entredéchirées. Où toutes les tribus s'attaquaient les unes contre les autres sans aucun motif, juste par cupidité, par avidité, tout simplement pour s'accaparer les biens et tout simplement asservir les autres tribus qui les entouraient. À tel point que les hommes, quand ils apprenaient qu'ils allaient avoir une fille comme descendance, décidaient immédiatement de la tuer, de l'enterrer vivante, par crainte de l'humiliation et le déshonneur que pourrait engendrer cette fille si elle se faisait attaquer et violée par un ennemi venu d'une tribu adjacente ou extérieure. Donc voilà la situation dans laquelle le degré d'insécurité a obligé le prophète Mohamed à rester dans cette péninsule arabique afin de s'assurer de rétablir la paix et la sécurité dans ce coin du monde, afin que plus tard ils l'imposent dans le monde entier. En effet, 13 années passeront à Mecca afin de convaincre les Mécois de suivre les préceptes de l'islam. Et c'est seulement 6 années plus tard, c'est-à-dire 13 plus 6 années, nous sommes 19 années après la révélation, que va enfin réaliser, le prophète va enfin réaliser et imposer la paix dans la péninsule arabique. Et c'est à ce moment-là, l'année 6, lors du solh al-Hudaibiyya, le pacte de Hudaibiyya, le pacte de paix de Hudaibiyya, et qui va exiger que toutes les tribus, enfin, laissent tranquilles et garantissent la sécurité les unes à côté des autres, que va être révélée la grande Sorate, une Sorate qui s'appellera la Sorate de la victoire ou de la conquête, Sorat el-Feth. Et quand on interrogera le prophète, mais de quelle conquête parle-t-on ? Eh bien, il tirera tout simplement, c'est la conquête de la paix. Nous avons enfin imposé la paix, et non pas comme certains le pensent, la conquête de la Mecca, puisque la Mecca sera conquise, elle, deux années plus tard. C'est deux ans avant la conquête de la Mecca que va être révélée Sorate el-Feth, dans laquelle Dieu parle justement de ce pacte qu'il a signé et pactisé avec ses croyants, avec ses frères croyants, C'est sous cet arbre que le prophète va pactiser avec ses compagnons, en renouvelant le pacte d'engagement et d'allégeance que lui doivent ses compagnons, afin de réaliser et de concrétiser sa mission dans toute la péninsule arabique. Par ces paroles-là, je confirme que l'islam est une religion de paix, et je suis là aussi pour vous faire part que l'islam impose le fait de répandre la paix, et la meilleure manière de répandre la paix, c'est de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Sous-titrage Société Radio-Canada ...